Bonjour, merci à tous d'être venus pour cette première présentation de la journée. Je ne suis pas le concours, je suis l'un des auteurs de ce livre, le Royal Saga Star Wars Guide de France, et l'auteur du livre ici, La French Touch, le guide des produits collecteurs Star Wars. On en parlera tout à l'heure. Je vais vous parler aujourd'hui des produits alimentaires dérivés de la saga de la guerre d'étoiles en France, depuis 1977 jusqu'à nos jours. Je vous préviens, si vous n'avez pas encore mangé, ça va être une mise en appétit, et si vous avez déjà mangé, ça risque d'être un peu la digestion. Cette présentation va durer peut-être trois quarts d'heure, quelque chose comme ça, qu'il y a plus de trois quarts d'heure. On pourra faire une petite séance de questions-réponses par la suite. Je commence par une petite timeline des principales primes alimentaires, des passeports produits alimentaires qu'on a pu trouver en France depuis les années 70. Le premier produit alimentaire qui est sorti en France en 1977, c'était les paquets de chewing-gum, le TOPS. Après, il y a eu comme très peu de produits dans les années 80, on avait un marché qui n'était pas aussi développé que les Etats-Unis ou l'Angleterre. Donc on a eu en 1980 les Smarties, les Milky Way, les cartes pas de mytho, c'est la petite carte avec Chicaven qu'on voit en dessous de 1980. On a eu promotion Glass Nota, après les mythos et l'Unterre d'Anora. Après, sur la fin des années 80, on a eu Crunch et la Vashkiri. Et puis après, on a quand même assez peu de choses. Et puis après, sur les années 90, on a le renouveau avec la sortie de l'édition spéciale. Et donc on a pas mal de produits qui sont sortis sur l'année 96, avec les cartes BN, tout ce qui est apéritif, les paquets de Ritos, les PES. Et puis après, on attaque l'épisode 1, avec beaucoup de produits pour l'épisode 1, les céréales, la Vashkiri animaux. En 2002, les paquets Hollywood. En 2005, l'une des plus désoffres, les plus importantes et à la fois les plus indigestes qui est sortie, c'est-à-dire le Bolloir. On va en avoir ensuite. Ensuite, un nouveau des céréales, Hollywood. Et puis après, on arrive un peu sur plus sur 2008 avec les Clone Wars. Et un nouveau des céréales, essentiellement. Et puis en 2012, la fameuse opération Quick, qui a pas mal marqué, parce qu'il y a eu énormément de produits dans cette opération. Et puis en 2015, il est peut-être arrivé dès l'épisode 7, c'est un peu le produit qu'on a pu trouver. Voilà, donc on va voir ça encore en détail. Donc, ça ce sont des produits sur lesquels je voulais juste démontrer. On va pas les parcourir, parce que c'est juste quelques exemples de produits. Ils sont à la fois significatifs, mais ils ont pas été développés sur des gals complètes. Et donc du coup, ça reste des produits plus ou moins isolés. Voilà, donc on mangeait génial en HBL. Et sinon, on est en train d'avoir les Doritos. On a les Douwap. Quoi drôle, les Smarties, les Sucers, les Glaces. Et puis les Yop, qu'on pouvait trouver aussi avec des petites cartes. Et puis les Dallocs, qui sont sortis à la fin de l'année. Alors, la première offre significative de la période vintage, on va dire la période originale de 1970-1980, ce sont des cartes pas vitaux, ce sont des petites cartes en plastique carboformées qui étaient livrées dans les emballages, qui ne s'emballagent pas plus pas vitaux. Donc, il y en a 15. Ce sont des plastiques carboformées, un peu comme les cartes d'état-major. Donc, les petites cartes en plastique, c'est ce taille-là. Et elles sont en plastique et à la fois en trois dimensions. Une impressionnée à faire reformer. Donc, c'est une partie des primes alimentaires les plus rares qui puissent exister en Star Wars, tous les pays confondus. Alors, c'est très très difficile à trouver. Donc, c'est un truc assez joli. Ça a été décliné aussi dans d'autres séries, par Palmito, notamment Gold Rock. Il y a quelques belles vignettes aussi sur Gold Rock. Et il était une fois l'Aune, une fois l'Espace. Donc, effectivement, 15 vignettes, 15 petites cartes plastifiées, avec les vaisseaux et les personnages principaux, qui, comme vous le voyez également, sont, malgré que ces lampières contre-attaques, sont encore, pour la plupart, des personnages issus de la Gare d'Étoiles. Et également, toujours avec les nombres, là, on ne peut pas forcément lire, mais avec les nombres d'origine de la Gare d'Étoiles, de Luc, de Chieffa, etc. Et on a quelques personnages en pire, mais probablement très peu. La deuxième oeuvre significative des années 80, ce sont les glasmotas. Alors, les glasmotas, ça paraît, c'est très très dur à trouver. C'est en fait, donc, lorsqu'on achetait une glasmota, on pouvait demander aux détaillants un petit autocollant. Alors, il n'était pas dans l'emballage, après, il fallait demander aux détaillants. Ce qui fait que ça a probablement très peu marché également, parce que les détaillants ont peut-être autre chose à faire qu'avec des autocollants aux consommateurs. Donc, c'était une mérité pour laquelle, aussi, c'est très difficile à trouver aujourd'hui. Il y avait également trois grands autocollants, avec l'hydroïde, le GSU, le D'Alvador, qui sont des autocollants d'une vingtaine de centimètres, qui sont également assez difficiles à trouver aujourd'hui. Et un peu la cerise sur le gâteau, dans le truc très très rare qu'on peut voir ici. C'est en fait, c'est le poster. Donc, un poster, encore, vous voyez à la fois, on est dans le pire contre-attaque, on a toujours un logo, regarde l'étoile. Donc, ce poster, en fait, il suffisait de le commander au service consommateur d'Outa. Et donc, il était envoyé, alors je ne sais plus si gratuitement, ou qu'on peut peut-être supporter les frères-cornes. Voilà, et ça permettait, effectivement, de mettre toutes les lignes sur le poster. C'est un poster assez grand, qui fait une cinquantaine de centimètres. Donc, c'est un bel objet. Il y a eu un deuxième concours, c'est la petite vignette qu'on voit à côté, qui est publicité du gadget, en 81-82, où, en fait, il fallait inventer une histoire. Donc, il y avait cette promotion, qui était divisée en trois périodes, étalée sur plusieurs mois. Et pendant chaque période, il fallait envoyer une petite histoire sur un tel bien précis. Et les gagnants, en fait, recevaient un certain nombre de lots, dont des robots avec des radiocommandés, des figurines, etc. Des posters à coloris, et ce genre de choses. On ne sait pas trop si cette offre a vraiment eu lieu. Certains n'ont pas vraiment trouvé le prof de chance de cette offre. Il y a bien les coupons, en fait, dans les gadgets, mais on n'a jamais trouvé personne qui avait reçu quelque chose, ou également les petits flyers qui sont censés venir, etc. C'est également une offre assez compliquée, à mettre en dehors, parce qu'il fallait également déposer des choses sur les détaillants, et récupérer les flyers, etc. En fait, on pense que ce truc-là n'a pas du tout marché, parce que ça se basait beaucoup sur les détaillants, qui, du coup, n'étaient pas du jouet. C'est assez, c'était vraiment... Il faut se remettre en compte à les années 80, c'était le petit épicier du coin. Je pense qu'il y avait vraiment autre chose à faire qu'à se trouver des flyers et à renvoyer les bons. Donc, l'autre promotion significative des années 80, c'est des pots de Moutard d'Amora, c'est une fois-ci qui se trouve donc assez facilement aujourd'hui. Donc, en fait, il y a quatre pots sur des thèmes de motos de Jedi. On a pu visiter la question qui est sur le côté, on pouvait gagner, effectivement, ce genre de choses en voyant ces petits coupons qui sont sur les couvercles. Alors, pour information, pour encore l'anecdote, en fait, ces verts Amora sont très, très connus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore facilement aujourd'hui sur différents sites web, en chaîne, etc. Par contre, les capuchons, en fait, on les a découverts, enfin, on peut facilement les dire, mais jamais forcément sans les capuchons. Et ces capuchons, on les a découverts en 2015, c'est une découverte quand même assez récente. Et donc, il permet, effectivement, on va voir sur quoi portait le concours, qu'est-ce qu'il fallait renvoyer, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Sur ces verts aussi, il y a quelques trucs amusants, c'est que, par exemple, on voit sur celui où il y a Chikaba, Lee Walk à côté s'appelle Kieko. Donc, dans le film, il n'y a aucun Lee Walk qui s'appelle Kieko. Donc, Kieko, en fait, c'est le nom préliminaire qui avait été donné durant la production du film à Pablo. C'est Lee Walk qui vole le motorbike sur l'anglais. C'était son nom préliminaire dans les storyboards, etc. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont le livre sur les storyboards, on voit également que c'est également difficile. Ensuite, on part sur la vache qui rit. Alors là, on est sur la fin des années 80 et puis j'ai fait la transition de 99. En fait, le seul toc-collant des années 80, c'est celui qui est sur la gauche. Donc, on avait, alors je n'ai pas retrouvé le pot, mais voilà, dans les pots, effectivement, on avait une collection de vignettes basée sur des affiches de films. Donc, il y a un de ces stickers qui étaient effectivement sur la voiture de chez elle. Et puis, en 99, on avait une promotion où on avait des petites vignettes qu'on pouvait plier pour faire deux visuels différents. Donc là, tout n'est pas montré un certain nombre. Je crois qu'il y en a une bonne quinzaine, c'est un peu plus. Ensuite, une autre promotion significative qui est effectivement les cartes VN que tout le monde, je pense, connaît, qui était une très très belle offre. Alors, les cartes VN, en fait, on avait trouvé ces cartes-là dans beaucoup de paquets. Donc, il y avait effectivement les VN, il y avait Shopland, il y avait au moins 4-5 paquets où on pouvait trouver ces cartes. On les a trouvées pendant pas mal de temps, en 96, quasiment sur toute l'année. Et on pouvait assez facilement faire la collection, quand même, à condition de manger beaucoup de VN, et même si c'est ce qu'on mange au petit déjeuner, ça va. Et on pouvait effectivement aussi contacter le service consommateur VN pour obtenir, parce qu'en fait, c'est un jeu à la base, c'est un genre de jeu de bataille. Et on pouvait obtenir un dé et une petite boîte à collectionner pour les règles. Donc, il y a un nombre de cartes qui sont les cartes canettes. Alors, vous ne demandez pas la règle du jeu, j'ai juste collectionné, je n'ai jamais joué. Mais la règle n'est pas très, très compliquée. On a 4 cartes principales qui sont des cartes un peu argentées, un peu holographiques, qu'elles sont les héros, en fait, un jeu comme Frère, le dîner, il y a le satan laser. Ça, ce sont un peu les cartes principales. Et après, on a le reste des cartes. Ce qui est intéressant de cette collection, c'est que c'est un peu comme pour certains joueurs. Il y a des cartes qui sont sorties très, très tôt, au début de l'année 96. Et en fait, elles n'étaient pas totalement passées sur le processus d'impromation du cas de film au niveau de mes sensibles. Et donc, en fait, les cartes sous titre auto avaient des dessins préliminaires et qui ne connaissaient pas les cas prouvés par mes sensibles. Et donc, il y a eu très, très bon changement dans la gamme pour rétablir les dessins, pour rétablir les meilleurs dessins, les meilleurs visuels. Donc là, je ne sais pas si on voit très bien, mais on voit par exemple deux cartes de chiffre tabac. Donc, il y a celle de gauche, je pense, c'est le bon visuel. Et celle de droite, un peu plus clair, c'est le visuel préliminaire. On a aussi deux dos également. Donc, ce que j'ai mis au milieu. Alors, le dos de droite, c'est sans la mention CE, c'est le dos qui correspond aux premières cartes. Et celui avec la mention CE, c'est celui qui correspond avec les cartes approuvées. On a également le flamptrooper, que vous voyez effectivement à droite, les ennemis. On en a un qui est un peu plus costaud avec son blaster et l'autre qui est un peu bizarre. On a également C3PO, Java, Boba Fett également. Vous voyez, on a Boba Fett au troisième rang. qui ressemble un peu à celui du haut temps de la carte d'étoiles et puis on a l'autre qui est quand même beaucoup plus beau après, celui sur la droite. Voilà, donc il y a la même chose avec Louis Fortuna, le gargamo, rien. Donc c'était une série assez amusante à collectionner parce que moi, je le collectionne à l'époque. Quand on a commencé à se rendre compte qu'effectivement, il y avait des visuels de la réalité et donc c'est devenu intéressant à collectionner pour essayer de trouver combien de cartes ont une période entière. Et à la fin, pour les plus malins, on pouvait écrire directement sur le consommateur et récupérer toutes les cartes qu'on a payées. Donc ensuite, les céréales. Ce sont les premières céréales qui sont sorties en France parce qu'en années 80, même s'il y a eu beaucoup de céréales à l'étranger, on n'en avait pas eu en France. Donc, le céréale épisode 1, il y avait différents types de boîtes, il y avait trois types de boîtes, il y en avait avec un jeu au dos et après, il y avait également deux hommes promotionnels, il y avait les cuillères qui sont des montanes et puis les petits bustes. Voilà, pour manger les céréales, c'est un promo sympathique, il y avait peut-être une dizaine, huit petits boîtes différentes, des choses comme ça. Ensuite, une belle promotion également, c'est Olivier Schindel en 2002 pour l'épisode 2. Donc, on avait, alors il y a eu deux promos, il y a eu 2002, c'est plus ce qui est au-dessus et après, il y a eu 2005, c'est la partie du vin. Alors, en 2002, en fait, il suffisait en fait de conserver l'emballage de l'Hodomu des Schindel, un petit emballage rectangulaire comme ça, presque carré. Et au dos, il y avait un visuel, il suffisait de collectionner ces visuels et un peu comme pour Mota à l'époque, en écrivant au service consommateur, on pouvait recevoir un poster sur lequel on paye un petit tailleur et un poster sur lequel on pouvait venir recoler les différents visuels. Et puis, ils ont renouvelé l'opération en 2005 où là, cette fois-ci, il y avait un petit visuel sur les emballages et on pouvait découper ce visuel pour également venir le coller sur un poster. Ensuite, on a à nouveau des séries R en 2005. Donc, en 2005, on avait, forcément, pour l'épisode 3, il y avait d'autres types de goodies. Il y avait des petites cartes à collectionner dont pareil, c'est-à-dire, en fait, il y avait six cartes qu'on découperait sur le dos des emballages. Donc, c'est ce qu'on voit sur la droite avec le billet post. Et puis, on avait des petits sabres qui sont des jeux, en fait, dedans, il y a un petit truc avec le collier et c'est des sabres qui sont à la fois dans le jeu et qui vous disent et donc, il y a cinq ou six sabres basés sur les principaux personnages, Obi-Wan, les Sweet Doe, etc., qui respectent les couleurs des sabres dans les films. Alors, la corrigion de ces promotions, c'est qu'effectivement, il faut soit manger beaucoup de céréales, soit ouvrir les emballages du supermarché pour regarder si on avait bon sable pour éviter à acheter des boîtes que j'ai pas de connaître. Ensuite, une promotion assez majeure, je pense, c'est l'une des plus importantes qui a eu ces dernières années, c'est le Gaudois. Donc, le Gaudois, en fait, il fallait acheter des différents types de plats. Donc, il y avait les plats chauds et les plats froids. Alors, dans les plats chauds, il y avait des aimants et dans les plats froids, c'était des petits de petits toquets. Donc, tous sur le format. Donc, c'est des petits formats comme ça. Ça fait 3-4 centimètres par un peu de 5-3 centimètres si je suis comme ça. Donc, il y en a 28, oui, 28, c'est ça. Voilà, donc, il fallait manger beaucoup de Gaudois pendant des semaines pour arriver à avoir toutes les promotions. Il y a un monsieur qui rigole à l'arrivée parce que lui va mettre une agitation. Voilà, et on pouvait également commander également au service consommateur un poster aimanté. Alors, je ne sais pas s'il y a un poster pour les versions autocollantes, et donc, c'est un très grand poster aimanté qui permet de mettre les vignets dessus. donc, c'est une ACD l'offre assez sympathique. Moi, j'ai acheté mon set sur eBay, c'est acheté plus simple. Je ne les ai pas payé de la chez moi. Une offre aussi sympa, c'est en 2016, il y a Flush qui avait fait pour ses menus ados, enfants. Il y a un set de table pour les légos, c'était pour l'occasion effectivement aussi du jeu sur les légos Star Wars. Et puis, il y avait trois petites vignettes qu'on voit qui sont des vignettes un peu comme ça de 50 cm² qui sont des vignettes éventées. Voilà, on a un set de trois qu'on pouvait me demander avec le menu. Donc, une offre un peu discrète, je ne sais pas si elle est très connue, mais c'était sympa. C'était sympa. Alors, après, on a tout ce qui est j'ai une 2007-2015, c'est en gros les années, il y en a eu en 2007 à 2008 et également en 2015-2016. Donc, en fait, ce qu'on voit plus sur le haut, ce sont les coffrets 2007-2008 avec l'emballage et également les petits les petits les petits les petits en miniatures et également la couronne. Et ce qu'on voit en bas, ce sont ceux de 2007-2007. Donc, c'est des sept que l'on peut retrouver assez facilement dans le commerce dans les grandes enseignes. Voilà, il y a eu deux versions en 2008 avec un boitage différent et un avec Vador et un avec le vin. Alors, le boitage de gauche, il est entièrement en carton et celui en rouge avec le logo Vador, il est plastiqué. Donc, ensuite, le quick, donc, c'est une très belle offre aussi, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, c'était le dark Vendure, c'est une opération qui a eu lieu uniquement en France et le dark Vendure, je crois, en Belgique, ici, je crois. Je ne sais pas si, non, je crois que c'était uniquement en France le dark Vendure. Il y avait un énorme plan promotionnel marketing avec des normes PLV. Donc, il y avait des PLV en magasin comme on voit ici à droite, en bas à droite. Donc, il y a un format, un grand format comme la fiche de cinéma 70-120 ou 120-160. Il y avait aussi des grands, comme on voit le Jar Jar Mix d'Aleuron, il y en a trois différents. Donc, ce sont des panneaux qui font bien 80-80 cm de 10 mètres. Il y avait également des grandes banderoles de 4 mètres qui étaient au-dessus qui étaient pour les extérieurs qui étaient sur des grands présentoirs à l'extérieur et l'extrême. Et puis, ça, c'est pour tout ce qui est promotion. Il n'y a pas que cela, il y avait vraiment beaucoup de visuel. Il y avait également un T-shirt équipé pour la promotion. Donc, il y avait la date du demain, ce qui était effectivement de la mousse du burger. Et puis, effectivement, il y avait trois burgers. Donc, celui de Dark Mall, celui de Cléodin. Et puis, il y avait un qui était à la moutarde, je ne sais pas pourquoi. Et donc, après, il y avait le vador qui était le burger au pain noir. Et donc, ces burgers étaient disponibles à différentes dates. Et donc, il fallait bien respecter si on voulait un peu on ne peut pas les trouver de tous les temps en même temps. Et puis, effectivement, comme on voit là sur la droite, il y avait des sets pour les plateaux. Et puis, il y avait énormément de vises qui étaient dans les menus enfants. Il y avait les menus ados et des menus enfants. Donc, dans les menus ados, c'était plus des petits sables porte-clés. Il y avait aussi un transfert, un barbador, un transfert de t-shirt ou des badges. Et puis, les enfants, c'est tout ce qu'on voit là. Il y avait le D2, le petit vaisseau de la boule. Donc, c'était vraiment une œuvre très complète. Et puis, également, il y avait les sacs aussi qui sont les fichiers de la campagne. Et puis, également, les PLV qu'on voit là en haut à gauche qui sont des PLV d'un mètre carré tartonnés qui sont très très gros. Et donc, pareil, il y en a un pour chaque burger. Donc, c'est des trucs très prisés au très papa évident à trouver et qui sont assez prisés avec les collectionneurs sur ce qui est connu donc très très bellique qui ont des boîtes de burger, etc. Si on allait le mot de gentilment en caisse, on pouvait obtenir une boîte de burger non utilisée qui était quand même mieux que de récupérer une boîte avec la sauce qui est écouée dedans. Surtout pour la conservation. Après, ce sont les céréales dans l'épisode 16 qui sont sorties à la fin d'année dernière. Donc, il y a un certain nombre de céréales avec... On pouvait trouver effectivement des bustes dans les boîtes. Soit des bustes, soit des BD. Alors, la BD, ce n'était pas forcément extraordinaire, c'est que la boîte au verso est en fait la même pour toute et en fait, on allait télécharger une BD électronique. ce n'était pas forcément génial. Et puis, les petits bustes qu'on voit là sont des embouts de crayon qui sont assez jolis et en fait, quand il y a un décor à découper de la boîte pour justement faire ce petit visuel, faire le petit décor avec le petit sujet. ça, c'est ce qui va avec les CRMQ27. Donc, en fait, c'est ce qui servait pour la promotion de les magasins. Donc, il y a un présentoir de Stormtrooper qui est un présentoir taïkan qui est assez imposant. Donc, il se plie, on se plie au poids mais c'est un truc comme assez imposant. Et puis, il y a un bar F2D2 avec des portes derrière. C'est que du carton mais avec des portes derrière. Alors, le F2, c'est pareil, il est taille 1 et il est sur un visuel qui est un peu courbé pour donner du relief. Et derrière, il y a des portes pour certainement des céréales ou des choses pour ranger des trucs. Et puis, il y a également des coupons. Donc, on trouverait sur les bars dans les magasins et ça présentait la gamme pour l'ensemble des produits disponibles et on pouvait aussi avoir 40% de réduction par les CRMH. Donc, il y avait également un tablier pour les gens qui avaient des hôtesses dans les magasins avec des bars. Il y avait également un tablier promotionnel. Voilà. Et puis, je pense là, on arrive au goût. En fait, c'est une formation qui est assez rapide. Donc, ce sont les bouteilles Volvic qui sont sorties à la fin d'année et à la fin des dernières de cette année. Donc, on a les goûts à gauche, on a les bouteilles Volvic qui sont sorties en concordance avec le fil. Donc, il y avait différentes bouteilles avec des fichiers de raie, des cailles de raie, des bébénètes, etc. Et puis, un peu plus récemment, on a aussi les petites bouteilles Volvic qu'on peut trouver également en supermarché en début d'année ou en fin d'année dernière. Ce sont des petites bouteilles des mini-bouteilles d'une quinzaine de centimètres d'oeufs avec des fichiers des personnages. Donc, c'est des bouteilles qu'on peut trouver pour 1,50€ en magasin. C'est simple. Et par contre, le service consommateur je crois que c'est des indones, le somme, c'est des indones, des indones, merci. On pouvait leur commander directement un coffret collector qui est une grosse boîte en fait qui permet de loger les cinq bouteilles dans la mousse pour les exposer. Donc, c'est un assez bel objet. On pouvait le commander directement que par le service évident et en plus, il y en a dans très peu d'ombreurs. C'est compliqué à voir. Que sur Paris. Donc, c'est compliqué à voir. Voilà. Je pense qu'on a fait le tout de la présentation. Alors, vous pouvez retrouver une partie de ces produits dans les deux livres qui sont ici. Je ne sais pas si que vous ne les connaissez pas encore. Donc, on a la saga Star Wars de France qui est sortie en novembre l'année dernière qui retrace à faire l'histoire de la saga de la Gare d'Etoile de tous les produits dérivés. Mais pas que les produits dérivés, c'est vraiment l'histoire de la saga en France, la réception des films, tout ce qui est français, les affiches, les artistes français, les messieurs les jouets, etc. Et on retrouve une partie de ces films alimentaires dans le livre et avec le récit qu'on racontait comme les autres sujets d'ailleurs. Et puis, celui-là qui est la French Touch édition 2016 qui est un livre en audition qui sort également que la situation dans les dernières également qui est l'édition de l'année 2016 d'un livre que j'avais sorti en 2013 et qui retrace l'histoire de tous les produits français des années 80. Donc c'est très beaucoup plus taillé que celui-ci. Par contre, c'est plus important pour collectionner avec vraiment toute l'histoire racontée de la Z et tous les produits, le monde en produit qui est sorti en 2017 à 87 avec également les aspects publicité, catalogue, etc. Donc seulement, il y a tous les produits en toutes les catégories comme les romans, les affiches, les jeux, les progrès et également toute la promotion qui va à l'aise. Voilà, donc on assure également la vente de ces états aujourd'hui et demain il est efficace sur la tente Naboo avec tous les illustrateurs donc au fond de la convention et on a également des goodies exclusives sur le salon et les produits des ventes de ces goodies seront versés à l'association de ces pédiatres. Voilà, également sur Internet qui ne peuvent nous rejoindre. Donc il y a un groupe Facebook donc c'est dans l'URL standard de Facebook avec LW French Touch aussi on écrit facilement en mettant French Touch Star Wars sur Facebook et également le site principal des livres qui est Les Canons Tout Trilodeux et qui est le même nom en fait que de mon premier en 2017. Voilà, on a terminé pour la présentation. Si vous avez des questions sur certains produits alimentaires on a montré au nom d'ailleurs. sur l'alimentaire une augmentation par rapport à les produits d'être par rapport à l'arthrologie qui a été originaire j'étais un peu trop jeune pour m'en apercevoir mais moi j'ai eu le sentiment et je me demandais si c'était vrai que nous on est sur des vacances d'arbre d'or sur qui a fait des ventes d'arbre d'or qui n'avaient pas d'arbre d'or qui n'avaient pas d'arbre d'or qui n'avaient pas d'arbre d'or et qui n'avaient pas plus sur les réels et qui n'avaient pas d'or d'or Effectivement c'est un plan je vais lui parler c'est une bonne remarque si on reprend la taille d'anime du départ Effectivement c'est une bonne remarque parce qu'effectivement on voit que dans les années 80 on a globalement très peu de produits parce que le marché des consommateurs des produits dérives extérieurs en France n'était vraiment pas développé par rapport à ce qu'on peut trouver dans les terres aux Etats-Unis donc c'est pour ça globalement qu'on a très très peu de produits et même sur 80 il y avait déjà l'endouement des films etc c'est vrai que globalement il y a quand même assez peu de choses Après sur tout ce qui est effectivement 96 là on a l'or c'est une histoire spéciale donc on a on a pas d'image de produits mais on a quand même on a quand même quelques vidéos pour quelques promotions sympas sur chaque film également des vidéos de l'U5 même sur les canoises mais globalement quand même très très peu assez peu de produits et différents par contre par rapport à effectivement là où ça fait un peu la différence la rupture avec l'épisode 7 c'est que sur on oublie la période 80 parce qu'on va dire c'était pas encore près etc sur la période 96 96-2008 on avait globalement beaucoup de produits à chaque fois qu'il y avait un film qui sortait pas forcément dans une seule catégorie mais si on regardait en fait l'ensemble des catégories tout produit confondu on avait quand même pas mal de produits qui sortaient et en plus c'était sur la durée c'est-à-dire qu'on voit effectivement 96, 97, 99, 2002 c'est-à-dire qu'on trouvait globalement sur la durée on trouvait toujours des promos Star Wars alors peut-être plus forcément en alimentaire mais on avait trouvé des promos ailleurs sur l'épisode 7 c'est vraiment alors effectivement il y a eu une explosion de produits parce qu'effectivement on n'a vu que quelques-uns je me suis concentré sur des clics significatifs j'ai pas acheté les filetons de terre ni les carottes donc du coup je vais pas plus les photographier mais effectivement il y a eu pas mal de produits il y a également les sous-sets qu'on a montré je pense que c'est juste après donc il y a eu effectivement pas mal de choses il y a eu un peu effectivement une explosion de produits et en fait là il y a quasiment plus rien on en trouve encore un rayon parce que tout n'est pas encore rendu mais je veux dire sur l'épisode 7 on est presque sur de l'événementiel c'est-à-dire qu'en fait avant on était sur de la durée avec effectivement des produits qui sortaient de manière assez régulière pendant plusieurs mois avant et après la sortie des films et là sur l'épisode 7 on a l'impression en tout cas ça me donne on a l'impression que tout le monde a voulu faire des produits très très vite avec la sortie du film pour marquer l'événement et dès que le film est sorti deux trois semaines après c'était fini et c'est un peu aussi ce qui s'est pas laissé aussi un peu avec la film donc on est un peu sur l'événementiel et je pense qu'on s'influ comme ça aussi comme ça de la société d'aujourd'hui avec la société de l'instantané de la messagerie de la facebook etc où effectivement on a quelque chose qui on a un buzz qui se fait très très vite et après très très vite les gens passent à autre chose et donc je pense que c'est aussi comme ça que les produits ont été faits un peu comme ça parce que enfin c'est mon interprétation mais je pense qu'ils savaient très bien qu'ils ne pourraient pas tenir le public très longtemps parce que le public a besoin de changement et dès qu'un événement est sorti il y en a un autre qui arrive sur un autre sujet et donc c'est certainement pas possible de tenir des produits et de continuer à sortir des produits 807 encore jusqu'à fin 2016 ou encore pas en 2017 et d'autant plus que Disney et le Capim doivent aussi amorcer la peau pour les autres films qui arrivent et donc quelque part de toute façon ils ne peuvent pas non plus continuer à sortir des produits parce qu'ils doivent amorcer aussi les prochains donc effectivement c'est un peu comme ça effectivement qu'il faut le voir on est vraiment sur l'événementiel avec beaucoup de produits qui sortent et qui sont vendus leur rencontrer si vous avez quelqu'un d'autres questions bon bah écoutez merci à tous et on vous attend de l'heure également je ne sais plus quelle est l'heure des conférences la première conférence de l'heure c'est à l'heure d'un tube je vous le sens on vous attend de l'heure il y a 10h15 donc il y aura une nouvelle présentation cette fois-ci sur les jouets vintage donc uniquement focalisés sur les jouets de figurines français les canaux des années 80 on va dévoiler pas mal de choses de ce qu'il n'y a pas encore jamais été vues pour les jeunes pour les jeunes pour les jeunes pratiques